La Méditation de la Parole Bonjour les amis, quel joie de vous retrouver encore une fois pour la méditation de la parole. Aujourd'hui, mardi 18 janvier, mardi 18 janvier, deuxième semaine du temps ordinaire. Et nous voici pour méditer cette parole vivante, toujours puissante, toujours performante, pour nous laisser transformer par elle, percer par elle, interpérer par elle. Nous allons donc commencer ensemble. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes ici devant toi et nous implorons ta présence. Que tu puisses nous éclairer, telle lumière, que tu puisses nous éclairer dans ce chemin de méditation de la parole. Donne-nous d'en entrer, pas seulement dans une méditation intellectuelle, mais de méditer avec tout notre être, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. On ne peut pas atteindre l'intelligence des écritures. On ne peut pas, Seigneur, cela nous dépasse. Voilà pourquoi nous te supplions, viens sur nous. Respirons-moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agions-moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà donc mardi 18 janvier, deuxième semaine du temps ordinaire et nous lisons aujourd'hui l'évangile de Saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Marc 2, 23 à 28. Allons-y. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre à Biathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître, même du sabbat. Voilà, le fils de l'homme est maître, même du sabbat. Très intéressante réflexion. Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de tout. Il est le nom, il est la personne qui est au-dessus de toute chose et toute personne. Voilà, et le Seigneur qui est au-dessus de tout, qui est Seigneur, même du sabbat, va élargir, comme on voit dans ce texte, le lieu d'adoration. Voilà, le lieu d'adoration a été réservé dans la culture juive au temple. C'est là que s'est passé tous les cultes. Voilà, il y avait le temple où les gens venaient pour offrir les sacrifices d'adoration, plusieurs sacrifices, toutes leurs offrandes à Dieu. Voilà, au synagogue, on méditait la parole, mais les sacrifices, le culte, l'adoration était réservé au temple. Voilà, Jésus, il va élargir cela au champ de nos vies. Voilà, dans le champ, on peut adorer le Seigneur aussi. Il va élargir cette dimension. C'est très intéressant. Ce que le Seigneur vient casser certains enfermements. Voilà. Nous sommes tous prêtres, parce que le Seigneur est en train de parler de prêtres dans ce passage. N'avez-vous pas vu ce qu'il fait David? Il a mangé les pains. Voilà, donc nous avons reçu par le baptême une participation aux trois munus, voilà un mot latin, trois fonctions du Christ. Et avec le Christ, nous sommes des prêtres. Voilà, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Voilà, le sacerdoce de tous les chrétiens, c'est-à-dire cette capacité de nous offrir nous-mêmes, de nous offrir nos vies et tout ce que nous sommes au Seigneur. Voilà, et donc nous sommes appelés à adhérer à cet enseignement du Christ. L'adoration n'est pas réservée au temple. Voilà, elle est élargie au temple de nos vies, au champ de nos vies, puisque la thématique de ce texte parle de champ. Et au champ de nos vies, c'est-à-dire dans toute réalité de nos vies, soit empresarial, professionnellement parlant, soit à la maison, au foyer, soit dans les relations humaines, dans l'église. Dans tous les champs, nous sommes appelés à offrir nos vies, nos sacrifices en adoration au Seigneur. Voilà, donc l'adoration n'est plus réservée seulement au temple, elle est élargie. Voilà, la messe que nous célébrons est la source de ce sacrifice que nous allons offrir dans nos vies. Elle est aussi le sommet, comme nous enseigne l'église, l'Eucharistie est source et sommet. Elle est aussi le sommet de nos sacrifices. Donc, on va à la messe à la fois pour puiser dans le sacrifice saint et parfait de notre Seigneur, la force pour offrir nos vies, pour offrir nos vies dans les situations quotidiennes et ordinaires. Et aussi, nous allons à la messe pour unir nos petits sacrifices ordinaires et tout ce que nous faisons au sacrifice parfait et saint du Seigneur. Dans le Christ, nous puisons la force. Dans le Christ, nous nous offrons aussi au Seigneur. Nous unissons nos sacrifices à lui. Donc, cet évangile d'aujourd'hui nous interpelle à tout ce qu'on fait dans les choses les plus ordinaires, comme tirer l'épi du champ, dans toutes les choses les plus ordinaires, nous sommes appelés à offrir nos vies au Seigneur. Je t'invite à te laisser interpeller par cette parole et méditer un tout petit peu. Qu'est-ce que cela signifie dans ta vie ? Où est-ce que Dieu doit entrer ? Où est-ce qu'il manque peut-être cette relation où tu puisses offrir, prendre possession de ce que le baptême t'a donné comme fonction sacerdotale, c'est-à-dire capacité d'offrir ta vie et offrir ça au Seigneur ? Ce sera peut-être ton métier, ce sera peut-être tes relations dans la maison ou ailleurs, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas, mais de faire entrer cela dans ta vie chrétienne et offrir ta vie entièrement au Seigneur, que le Seigneur puisse te illuminer dans cette réflexion. Voilà pourquoi je t'invite à prier maintenant avec moi. Seigneur Dieu, Père de toute lumière, je te demande maintenant au nom de Jésus que tu puisses m'éclairer et éclairer aussi tous ceux qui m'accompagnent maintenant à travers cette vidéo, que cette parole puisse nous éclairer et que nous puissions permettre que toute notre vie soit intégrée dans notre relation avec toi, qu'il n'y a plus de lieu réservé à l'adoration, des situations, des dimensions, mais que toute notre vie soit unie à toi, Seigneur. C'est ce que nous te demandons, Père, au nom de Jésus, par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la grâce d'assimiler cette parole, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de votre compagnie. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et aussi de vous abonner si vous n'avez pas encore fait à notre chaîne YouTube pour que plus de personnes puissent connaître cette méditation de la parole et être atteintes par la grâce de Dieu à travers cette méditation. Je vous attends demain pour une nouvelle méditation. Merci beaucoup et à demain. Sous-titrage ST' 501